La Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme. La Cour donne ainsi raison à une association d'aînés, de femmes surtout, qui dénonçait attaquer en justice l'inaction du pays face au changement climatique. On en discute avec Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Bonjour à vous, M. Bonin. Bonjour. Comment vous avez réagi en apprenant cette décision inédite, il faut le dire? Pour vous, est-ce que c'est porteur d'espoir? Oui, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Il faut comprendre que Greenpeace travaillait également avec ces gens-là. Ça fait neuf ans qu'ils ont ces démarches-là et c'est une première historique. C'est une cour internationale qui reconnaît que la protection du climat, c'est un enjeu de droit humain, un enjeu de santé et force la Suisse à rehausser ses ambitions, rehausser son action climatique. C'est juridiquement contraignant. Ça va avoir également effet sur l'ensemble des pays qui sont membres de cette Convention européenne des droits humains. Donc, c'est une avancée très significative. À quel point ça crée un précédent qui pourrait éventuellement avoir des échos, on le comprend ailleurs en Europe, mais également ici, par exemple, au Canada? Il faut comprendre que la Suisse, actuellement, a des objectifs qui sont à peu près similaires à ce que le Canada et le Québec a en termes d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et là, la Cour vient dire que pour un pays développé ou une nation développée comme la Suisse ou comme le Québec et le Canada, c'est largement insuffisant. Si, par exemple, tout le monde faisait comme la Suisse, on se dirigerait vers un réchauffement global de 3 degrés Celsius. Et là, ce que la Cour dit, c'est ça, c'est complètement inacceptable. On a un accord de Paris qui doit viser un réchauffement d'1,5 degrés Celsius. Et on sait que si on s'en va vers 3 degrés Celsius, c'est des milliards d'êtres humains qui risquent de la mortalité ou des impacts sur la santé. Et l'argumentaire est essentiellement ça. On parle de 2500 personnes aînées, des femmes essentiellement, qui ont dit, là, il y a des changements climatiques. Regardez avec les canicules, par exemple, ce sont elles qui sont les plus propices à la mortalité, à se retrouver à l'hôpital, à avoir des enjeux de santé. Et par conséquent, la Suisse doit protéger la vie de ces gens-là. Donc, c'est un droit humain à la vie. Et encore une fois, c'est juridiquement contraignant. Et ça, c'est certain que ça va être utilisé également partout à travers la planète dans d'autres recours qui sont similaires. Il y en a de plus en plus parce que les gouvernements ne font pas suffisamment dans la lutte climatique, continuent à exploiter, par exemple, du pétrole et du gaz et à ouvrir des nouveaux champs pétroliers et gaziers, à construire des autoroutes, à ne pas prendre des mesures significatives. Et je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment un changement majeur qu'on risque de voir. La Cour européenne a, ceci dit, rejeté un recours contre la France qui avait été déposé par un ancien maire, a jugé aussi irrecevable la requête de jeunes Portugais contre 32 États. C'est loin d'être automatique, là. C'est toujours une question de l'angle pris par le recours. Dans le cas d'une municipalité, par exemple, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des risques d'augmentation du niveau de la mer de problèmes. Mais l'argumentaire n'a pas été retenu par la Cour. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, c'est historique. La Suisse, un pays qui est forcé par la Cour, ils n'auront pas le choix de prendre des nouvelles mesures et de présenter un plan concret pour réduire de plus de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et c'est essentiellement ce qu'on doit faire lorsqu'on regarde la science. Et la Cour, ce qu'elle dit, c'est que les États, comme la Suisse, doivent se baser sur la science dans leurs objectifs climatiques. C'est une question de santé des populations. Et en ce sens, je pense que c'est une excellente nouvelle. On s'attend à ce qu'évidemment, les gouvernements réagissent de manière proactive. Ils n'attendent pas des jugements du genre avant d'agir concrètement contre les changements climatiques. Le temps file. Il nous reste malheureusement qu'une trentaine de secondes. Mais on a appris ces dernières heures que le mois de mars a été le dixième mois d'affilée à enregistrer une température moyenne plus élevée que la normale. Comment vous réagissez à ça chez Greenpeace? Ça vous décourage? Ça vous enrage? Ça vous mobilise encore davantage? Comment vous réagissez? Il est certain que pour nous, c'est encore une fois un signal d'alarme. Et ce qui nous décourage ou ce qui nous enrage d'une certaine manière, c'est l'inaction des gouvernements. Donc, on les a les constats. Maintenant, ça prend des actions, des mesures concrètes, autant de la part de la ville, des villes, Montréal, etc., du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral également. Et là, je dirais, on les a les constats. Maintenant, ça prend de l'action. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous.